Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'ai ni fait de vidéos face cam, ni de vous retrouver comme ça, donc ça me fait super bizarre. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo explicative avant de recommencer à publier comme si de rien n'était. Ces derniers temps, on va dire depuis le début de l'année ou depuis plusieurs mois, j'ai vraiment réfléchi au contenu de ma chaîne, à la direction que j'ai envie de lui donner ou même mes réseaux, enfin mon alixus en tant que tel. Et après plusieurs temps de réflexion, que ce soit d'un point de vue pour vous, que ce soit pour moi aussi d'un point de vue organisationnel, j'ai pris la décision avec Christos de créer une chaîne YouTube à part, donc une chaîne YouTube en couple, donc avec Christos. Et sur cette chaîne, il y aura vraiment tout le contenu qui nous concerne, peu importe le type de contenu, ça sera sur cette nouvelle chaîne que je vous mettrai dans la description, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc j'ai décidé de faire ça parce que j'ai réfléchi. Comme vous le savez, ma vie a changé depuis maintenant deux ans, je me suis mariée, donc il y a eu les préparatifs, enfin il y a eu la demande, il y a eu les préparatifs de la demande, etc. Et c'est vrai que je pense que je me suis un peu perdue dans le type de contenu parce que j'ai vraiment envie de vous partager beaucoup de choses. Ma chaîne de base, c'est vraiment le partage. Je ne suis pas vraiment dans une thématique, c'est vraiment je vous partage des choses de ma vie, des bons plans, enfin voilà, des choses que je découvre, etc. Mais c'est vrai que c'était quand même assez centré sur mes études, maintenant je travaille mon travail, la beauté, que ce soit le maquillage, les cheveux et tout. Et c'est vrai que ces deux dernières années, je pense que je me suis un peu, j'ai voulu tester tout ce qui est vlog parce que c'était un contenu que j'aimais beaucoup regarder et j'avais envie vraiment de pousser en fait l'expérience. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, plus l'aspect organisationnel que l'aspect filmé, etc. Et je trouve que pendant ces deux années, je me suis énormément améliorée dans les aspects que vous ne voyez pas, mais d'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire voilà, dites-moi si c'est quelque chose que vous voulez, si vous voulez que j'approfondisse ce point-là. J'ai pu améliorer ma façon de m'organiser sur tout ce qui concerne les vlogs et je les ai vraiment sentis, j'ai fait face à beaucoup de galères franchement. Je pensais que, en fait au tout début, je voulais faire les vlogs comme je fais mes vidéos classiques, comme j'ai toujours fait depuis plusieurs années que je suis sur YouTube, mais l'organisation des vlogs, c'est vraiment, vraiment très spécifique et très différent. Le rendu a l'air simple, mais l'organisation derrière, c'est vraiment quelque chose. Et là maintenant, je me sens un peu plus rodée, donc ça c'est cool. Mais voilà, quand j'ai fait un peu le point sur ma chaîne, sur ce que j'ai envie d'y faire, je me suis dit que je pense que les personnes qui me suivent, et même je le sens, parce que par exemple sur Instagram, je suis beaucoup plus active et j'échange souvent avec certaines d'entre vous et je vois que quand même, il y a quand même plus de réactions sur le contenu capillaire, sur le contenu organisationnel, enfin voilà, sur tout ce qui concerne en fait mon monde, qui est en fait, qui était mathématique. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit que j'avais vraiment envie de, enfin, après plusieurs temps de réflexion et en prenant vraiment du recul, je me suis dit qu'il fallait que je me ressente sur ce qui me concerne, donc sur ce qui concerne Mounia Difus, donc mon monde, que ce soit le travail, la mode, la beauté, les cheveux, etc. que je continue sur ça, et que du coup, sur The Koods, il y aura du contenu vraiment de divertissement, donc des vlogs, des challenges, etc. Donc il y en aura toujours sur ma chaîne, il y aura toujours des vlogs, mais je pense que ce sera un peu plus, voilà, ce sera centré sur moi, donc par exemple, là dans les contenus que j'ai qui sont en attente, mais que vous verrez bientôt quand même, même si c'est en décalage, il y aura par exemple quand j'étais en Guadeloupe, j'étais en Guadeloupe sans Christos, j'étais au Maroc, donc ça par exemple, ce sont des vlogs, voyages que vous retrouverez uniquement sur ma chaîne, et sur The Koods, il y aura vraiment du contenu, de choses qui nous concernent, nous deux. Là, au moment où je vous parle, on est d'ailleurs, on est à l'hôtel, on est en Belgique, et on vlog, du coup, le vlog de ce séjour sera sur la chaîne The Koods, et au moment où je vous parle, il y a également notre première vidéo qui vient d'être publiée sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à les regarder, vous verrez, c'est le même background, et voilà, je suis vraiment super contente de cette décision, honnêtement, je réfléchissais beaucoup, c'est vrai que je me trouvais pas du tout régulière, enfin c'était vraiment compliqué sur plein d'aspects, donc je vous en parlerai dans d'autres vidéos, parce que voilà, quand même, même si sur ma chaîne, ces deux dernières années, vous avez eu beaucoup de vlogs, je me suis éloignée de mathématiques, mais ma vie a également complètement changé, et n'a rien à voir avec celle que j'avais quand j'ai commencé ma chaîne, par exemple, donc ça, j'aimerais bien également vous partager un peu ces expériences, et également avoir vos expériences par rapport à ça, si jamais vous êtes également un nouvel marié, on a peut-être des similitudes, on a peut-être des sujets communs à discuter, mais bref, voilà, j'avais envie de quand même vous faire cette petite vidéo avant de recommencer à publier, donc voilà, j'avais envie de vous dire tout ça avant de recommencer à publier, je pense que je vais reprendre un rythme classique, j'ai plein de contenus à vous publier, je vais essayer de mélanger entre des contenus qui remontent à des contenus qui s'approchent de mathématiques, merci, merci pour tous ceux qui sont toujours abonnés, je vois quand même qu'il y a des personnes qui reviennent régulièrement pour voir si il y a des nouvelles vidéos, etc. Merci beaucoup pour votre patience, merci, merci pour votre présence, merci pour les messages, les DM que vous m'envoyez sur Instagram, je vais essayer de m'activer aussi un peu plus sur TikTok, parce que j'étais beaucoup plus concentrée sur The Kudz, mais sur Mon Yalicious TikTok aussi, il y aura, ça sera un peu plus régulier, et voilà, je suis super contente de vous amener dans cette nouvelle ère, nouvelle ère de ma chaîne et de mes contenus, et voilà, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit commentaire et à partager la vidéo, mais surtout à commenter, mettez un petit cœur, un petit like, ça va me soutenir et me booster, et voilà, et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, Salut !